Sochaux accueille Auxerre, les Sochaliens ont réussi deux matchs nuls sur leurs deux premières rencontres. Pourquoi pas la première victoire sur ce match à domicile contre une équipe d'Auxerre irrégulière puisque sur ces deux premières rencontres il y a eu une victoire et une défaite. Les Sochaliens sont les premiers en action avec ce tir intéressant mais trop sur le gardien auxerrois Mathieu Michel. Gael, une première tentative qui n'est pas couronnée de succès mais ça ne décourage pas les joueurs de Mardaf qui insistent, contactent dans la surface de réparation, le public réclame un pénalty, ça n'est pas l'avis de Gael Angoula, l'arbitre de ce match. Le jeu se poursuit et les Auxerrois n'arrivent pas à grand chose dans cette première période. L'équipe de Jean-Marc Furlan n'a pas beaucoup le ballon, 0-0 à la pause. On attend plus de jeu de la part d'une équipe coachée par Jean-Marc Furlan mais Auxerre n'arrive pas pour l'instant à vraiment trouver son rythme et ses marques. Les Sochaliens eux sont combattifs, un ballon bien récupéré et une très jolie action collective avec cette remise intelligente de Jérémy Livolan pour servir Fabien Ourega dans la course. Deuxième but de la saison pour Ourega. Ourega ancien attaquant du Paris FC est efficace. et il permet à Sochaux de mener 1-0 à la 51ème minute. Un retour du vestiaire réussi et Auxerre ne parvient pas à renverser la tendance. Une dernière chance sur coup de pied arrêté. Mais le ballon est sauvé par la défense sochalienne. Première victoire de la saison pour Sochaux. 1-0 contre la JOC.